allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur passfinder et on s'était laissé on explorait un petit peu cette nouvelle région et on a essayé de noyer écoute tout va bien je peux traverser oui je peux traverser ici j'ai vu marée tenace où je voulais aller voir c'est grand pourquoi la carte est déjà explorée j'y suis déjà passé oui oui non avec petite embuscade rien de bien fou des gobelins on avait déjà vu dans le chapitre précédent d'ailleurs à mon avis ici on aurait dû explorer ça dans le chapitre précédent c'était vraiment que ça j'en ai eu vieille embuscade toute naze ok ah mais non mais on s'est fait attaquer oui je croyais que j'étais dans les marées ohlala il suit rien oui voilà ça on n'y est pas allé alors démarrer tout de suite direct oui on commence à être un peu fatigué voilà dans le doute pourquoi des arbalètes et des armures ok des parchemins maintenant c'est étrange nous avons trouvé la cachette de je ne sais quel groupe et une limace géante let's go oh le jet d'acide oh le sale jet d'acide où je n'ai pas mis de rési petite chemise de maïd assassin j'ai juste un gros monstre des glaces et vraiment juste juste ça bon bah c'est fouillé on repart bah oui j'ai dit on repart donc là c'est fouillé là on a pitax est-ce qu'on irait pas là fouillé ce qu'il y a en bas là je vais aller là déjà allez dormez et ce coup-ci n'oublie pas de faire ça et en terme de repas des points de vie temporaires ça pourrait le faire vitesse de déplacement bien sûr quand tu veux Octavia quand tu veux Octavia retourner dans la forêt c'était pas forcément l'idée que j'avais mais bon on va aller au Tertre il y avait quelque chose là-bas qu'on n'a pas exploré un truc étrange allez il y a quelqu'un au secours un homme corpulent entre deux âges se démène pour conserver son équilibre au sommet de la tour grinçante il est terrifié la sueur d'égoline sur son visage à tel point que le devant de sa chemise est trempé pour l'amour des dieux faites-moi descendre avant que je me rompe le cou que s'est-il passé oui tout à fait ces fichus saletés de fées et leurs farces à la noix voilà ce qui s'est passé elles ont surgi des bois sans crier gare avant de jeter un sort à mon attelage tuant mon cocher sur le cou et volant mes peintures et comme si ça ne suffisait pas elles m'ont coincé là-haut vous êtes ? je m'appelle Tamrat et je suis vendeur de peinture je vous raconterai volontiers toute l'histoire dès que vous m'aurez aidé à descendre oui bah oui Abadar s'a loué il était temps sautez je vous rattraperai oh le visage de l'homme palide avantage à chaque instant qui passe bon Tamrat un peu de courage un, deux, trois Tamrat essaie d'assurer ses appuis avant de faire le grand saut et la tour se met à chanceler dangereusement avec un glapissement il bondit à l'instant où l'édifice commence à s'effondrer dans une avalanche de caisses vous tendez les bras pour le rattraper et vous parvenez à vos fins au prix d'un immense effort vous posez le marchand au sol aussi délicatement que possible oh les dieux soient loués je l'ai échappé belle merci à vous malheureusement ce pauvre Avim n'a pas eu cette chance lui le marchand j'ai un oeil à la mare de sang qui s'accumule sous le chariot miniature oui là du coup que s'est-il passé je me dirigeais vers le village voisin avec ma marchandise j'avais entendu dire qu'il se passait des choses bizarres sur cette route mais comme un vieil imbécile je n'ai pas écouté les mises en garde mon cocher Avim et moi étions à mi-chemin du village quand une horde de fées hilaires a surgi des bois sans crier gare elles nous ont encerclé et nous n'avons rien pu faire elles se sont mises à fouiller dans le chariot ensuite vous auriez dû voir ça elles ont commencé à ériger cette eau ridicule en se disputant pour savoir quel nom lui donner jusqu'au moment où l'une des caisses s'est ouverte en tombant les peintures les ont aussitôt fasciné et comme elles n'avaient pas de toile sous la main elles ont décidé de peindre notre pauvre cheval en guirlant elles l'ont agrandi par magie avant de se mettre à le colorier chacune à sa façon en guirlant était si terrifié qu'il n'en finissait pas de rue et dans les brancards quant à Avim son sang n'a fait qu'un tour voyez-vous il était très attaché à ce cheval le marchand reste silencieux quelques instants les rafligés Avim mon pauvre ami nous avons fait tant de chemins ensemble lui et moi bref tout cela pour dire qu'Avim a réussi à se libérer et qu'il a aussitôt essayé de chasser les fées c'est là qu'en guirlant a pris la fuite les fées s'apprêtaient à tuer Avim quand la meneuse s'est interposée en disant qu'elle avait une meilleure idée un instant plus tard je me suis retrouvé perché au sommet de la tour totalement impuissant alors elles ont fourré Avim dans le chariot avec le reste des caisses et l'on et elles ont miniaturisé l'attelage murmure Tamrat avec la gorge douée mais pas Avim et du coup c'était quoi le nom de cette tour ? le marchand esquisse une grimace le temple du recueillement solitaire et vous êtes ? bien sûr bien sûr je m'appelle Tamrat et je viens du Galt je gagne ma vie en vendant des peintures je les achète en ville avant de les revendre dans les villages de la région tout le monde y gagne les paysans n'ont pas besoin de se déplacer je pourvois ainsi aux besoins de ma famille et où est la fée qui vous a fait ça ? soudain des buissons voisins émanent un bruissement de branches à l'aide je les revois là les petites saletés c'est pas une fée ça ? c'est un arbre qui veut ma mort c'est pas une fée ça ? alors inversion des rôles tac tac voilà non non Octavia tu ne fonces pas droit devant dans le danger mais tu fais quoi toi ? mais vite Lizzie elle va s'y refumer voilà merci bon alors tu vas me désintégrer ce truc là pourquoi tu viens là ? on fait un peu de musique posté au sommet de la colline un tout petit bout de femme aux cheveux noirs et au teint d'une pâleur lunaire vous observe d'un air intrigué l'esquisse d'un sourire flotte sur ses lèvres mais ses yeux ont la froideur des profondeurs de l'océan en jugé par son apparence ça ne peut être qu'une née raide voici donc la trouble fête qui a tué les gardes chargés de surveiller notre nouvel ami nous ne vous avons pas invité à participer à notre jeu et pourtant vous ne vous êtes pas jeûnés pour venir tout gâcher de quel droit ? il n'y a rien d'amusant à tourmenter son prochain comment pouvez-vous ne pas le voir ? la souffrance est une notion toute relative si un petit farceur me jouait un tour de ce genre je lui entraînerais par rigueur par contre je n'hésiterais pas à lui rendre la monnaie de sa pièce l'essentiel c'est de laisser sa marque la souffrance, le sang, les hurlements, la torture ce n'est pas de l'humour c'est de la cruauté gratuite toute farce digne de ce nom engendre le rire vous ont-elles paru ravis les infortunées victimes qui ont eu le malheur de croiser votre chemin ? la nérite vous décoche un regard intrigué je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle et bien soit je réparerai ce qui peut l'être oh on a un grand chariot et un cheval normal et bon ça pisse le sang et euh détail oh merci je n'ai imaginé ce qui me serait arrivé si vous n'étiez pas intervenu voilà pour vous avec mes remerciements les petites saloperies là on va le cramer le premier monde on n'en parlera plus il n'y avait rien de plus ah si si t'as 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 gling voilà petite petite récompense supplémentaire bon du coup là il n'y avait rien de plus ah ça traverse chez Pitax on va me dire que que merde notre périple nous a de nouveau mené à la frontière du Pitax où des bandits guettés et souvent l'arrivée de victimes innocentes aussi imaginez notre surprise quand nous sommes tombés non pas sur une bande de brigands mais sur une patrouille de gardes le roi Hirovestis s'était-il enfin décidé à remettre de l'ordre à sa frontière j'avais bien sûr déjà été témoin de toutes sortes de miracles mais celui-ci paraissait vraiment difficile à croire les gardes nous ont gentiment informé que la frontière était fermée tout voyage était interdit non à cause d'une guerre ou d'une maladie mais en raison des célébrations Pitax se préparait en effet à la tenue du tournoi de vive lumière le roi était lui-même occupé à s'entretenir avec les peintres les artistes et les maîtres de cérémonie qui seraient en charge de l'événement la baronne et moi avons échangé et des sourires complices pauvres artistes selon notre interlocuteur le roi avait ordonné la fermeture des frontières afin que tous les détails relatifs aux célébrations triomphales restent secrets les gardes sont restés polis mais ils étaient déterminés heureusement nous n'avions aucune raison de les défier ou de forcer notre entrée à Pitax les gardes ont assuré qu'il s'agissait là de simples rumeurs et de spéculations sans aucun fondement bien sûr nous savions qu'il n'en était rien de fait de nombreux réfugiés avaient déjà fui le royaume d'Hirovéti pour venir s'installer sur notre terre comme ma simple présence en témoignait oui bah on n'a aucune raison d'aller à Pitax ouais je me fais tout le long de la rivière oui oui ah hôte de duo j'en prends encore un dans le cul vas-y tristian vas-y tristian c'est tout c'est tout et ben on s'en va on va bientôt voilà se reposer c'est ce que j'attendais on va aller au bourbier pommelé il y a déjà des trucs qui se baladent et c'est venimeux ou dans le doute bon en espérant que celui-là il meure comme il y a quelques épisodes bah tiens je m'attendais bien à ce qu'il y ait des copains ah oui mais ah oui il y avait il y avait toute la famille de petites fées un peu chieuses là je crois que j'ai bien fait la protection du poisson oh je le sentais bien le fameux nuage ah non pardon le fameux nusage ça fait longtemps pauvre petit loup ah c'est un piège tournevis calciné estampillé du sigle de la ligue technique allez récupérer le loup ne vous inquiétez pas haute haute de jou christian tu as eu le doigt de pied il a failli nous déclencher un truc ah oui mais vraiment le marais était pourri de pièges ok on peut partir d'ici tout va bien tout va bien tout est relatif et après il y a le bourbier funeste ça a l'air chouette aussi comme nom mais c'est vrai qu'il y a la parcelle là-haut qu'on n'a pas exploré oui oui il fait son ravage l'autre là oui oui voulez-vous alors voilà tout le monde est un peu crevé on va préparer voilà on va se lancer les petits sorts de protection au cas où voilà je m'attends à ce qu'il y ait encore des petites fées ou des trucs comme ça on se prépare qu'est-ce qui va nous tomber dessus il a l'air d'y avoir une maison avec des hommes lézards ils sont pas très très amicaux hop on va se lancer ça le chien vient de se faire des ocs là non là il y a une reine et une reine et un roi ouais lindy tu vas peut-être te remettre des images miroir attends qu'est-ce que t'as le champ de oui allez lance-moi ça tout de suite ouais il se fait massacre mais t'es pas full buffé j'aurais dû ah je manque vraiment de corps à corps du coup pourquoi je viens de fumer des hommes lézards gratos là vraiment juste je me suis pointé j'ai tué des gens voilà leur tête me revenait pas ah ouais on en est là on est carrément là je suis venu les tuer gratos triste un peu quand même on va du coup aller voir ça je sais pas comment on va à ça oui reposez-vous bon c'est vraisemblablement que le prochain le prochain pan d'histoire se passera à Pitax où je détermine où est la frontière au nord qu'on puisse fouiller le Glenbon euh ouais bon on y va ah ça y est j'ai autrefois on appelait cette grotte aussi profonde que dangereuse le goulet du diable mais un prêtre itinérant de Siren Rai a affirmé un jour que ce nom blasphématoire risquait d'être source de bien des malheurs d'accord on m'en dirait tant alors on est un petit peu fatigué on va quand même voilà on peut faire hop sauter tout ça ce coup-ci je me booste on sait pas ce qui nous attend la dernière fois c'était des hommes lézards très énervés on ne sait jamais j'ai même pas eu le temps de lancer ça voilà comme ça au moins on sera prêt on va me lancer les différentes résilles voilà comme ça on est sûr ah a priori bien fait des traces de roues d'un chariot il semble que ce dernier soit parti très vite un homme élégamment vêtu et bien armé la surprise et la peur se lient sur son visage blême ses ouvriers n'ont jamais eu la moindre chance bien évidemment il n'a plus le temps de lire ce qu'il allait dire voleur filet ouste mon pilier c'est encore une histoire de pilier ce pilier ne semble pas pouvoir être réparé une tête de boue qui est gravée dessus une nuée de mouche semble s'échapper de l'orbite vidée unique il s'agit du symbole du cavalier de la pestilence l'archi daemon qui siège sur le trône des mouches l'un des quatre seigneurs d'Abanon finalement la grotte du diable c'était pas si mal comme nom ils se sont fait massacrer massacrer des os, des crânes, des peaux en putréfaction cette petite grotte n'abrite rien d'intéressant oui c'était juste la demeure du cyclope a priori bon bah ça c'est fait on va pouvoir quitter ce lieu tout ce côté là a été plutôt bien finalisé en terme de fouilles et bah écoutez nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous